De plus en plus de citoyens évident d'emprunter le métro de Montréal en soirée ou durant la nuit par manque de sécurité. Et rien de rassurant pour les citoyens, puisqu'on a appris cette semaine que le service de police de la Ville de Montréal s'apprêterait. Voilà, diminuer l'effectif policier présent dans le réseau du métro de Montréal. J'en pars ce soir avec André Durocher, inspecteur à la retraite. Bonsoir, M. Durocher. Bonsoir. Craignez-vous que ça puisse fragiliser la sécurité dans le métro, selon vous? Moi, je crains que oui. Ce qu'on a dit, parce que j'ai vu différentes informations, on dit qu'on veut revoir le mandat, travailler différemment. Par contre, on sait que ce qui sécurise les citoyens, c'est de voir des policiers en uniforme. Et si on y va de la façon que c'est expliqué, il va en avoir moins, parce que les policiers dans les postes de quartier sont déjà débordés. En fait, ce que ça cache comme histoire, ça cache toute l'histoire du manque d'effectifs. Et puis, moi, ce qu'on me dit à l'interne, au SPVM, c'est pas une faute d'essayer. On dit qu'on essaie de peine et de misère de recruter, mais les chiffres ne sont pas au rendez-vous. Donc, on doit tenter de faire les choses différemment, mais je ne crois pas que c'est peut-être en réduisant la visibilité que ça va aider. C'est vraiment une mauvaise chose. C'est une chose, travailler sur les trafiquants de drogue et tout. Mais M. et Mme Tout-le-Monde qui prennent le métro pour aller travailler, pour revenir, eux, ce qu'ils veulent voir, c'est une présence policière rassurable. Le reste, c'est secondaire pour eux. C'est pour compenser, finalement, le manque d'effectifs dans les postes de quartier qu'on fait ça. On redistribue un peu les rôles des policiers. En fait, plutôt, on réaffecte, voilà, on réaffecte des policiers, une trentaine de policiers. Oui, mais il n'y aura pas plus de policiers, parce que dans l'article, on disait de 86 à 100. Aux dernières nouvelles, c'est que les effectifs autorisés à la section métro, c'était de 130. Il y en avait 86, il en manquait déjà. Là, on dit qu'on augmente à 100, mais on est encore moins 30. Sur le terrain, comment ça va se traduire concrètement dans les stations de métro? Ce que ça va se traduire de la façon suivante, c'est que lorsqu'il va y avoir un appel d'urgence, ça va être répondu par les policiers du poste de quartier concerné. Actuellement, les stations de métro réparties sur le territoire, il y a 16 postes de quartier qui ont des stations de métro. Donc, c'est eux qui vont répondre. Mais à ce que je cherche, on n'a toujours pas ajouté d'effectifs dans les postes de quartier. Ça, ça veut dire que c'est une surcharge d'appels. Et ça veut dire également que dans leur temps libre, les policiers n'iront peut-être pas nécessairement dans le métro. Et c'est là que je trouve que, excusez l'anglicisme, le timing est mauvais, puisqu'on veut tenter de donner un meilleur sentiment de sécurité dans le métro. Et je crois que c'est en ayant une présence policière en uniforme que ça rassure les citoyens, en fait. M. Durocher, actuellement, 150 constables spéciaux qui travaillent dans le métro de Montréal, qui comptent en taux environ 68-70, si on arrondit, stations de métro. Est-ce que c'est suffisant? C'est insuffisant. Prenez... Parce premièrement, n'oubliez pas, ça, c'est le nombre total. Ils doivent couvrir des quarts de travail, il y a des congés, ainsi de suite. Et pour avoir voyagé dans plusieurs villes américaines lorsqu'on prend le métro, là, ce qui me rassure, moi, en tout cas, comme citoyen, c'est lorsque je vois un policier qui est là en uniforme. Et malheureusement, faites le décompte, si vous avez 70 stations, puis vous avez 150 agents spéciaux, enlevez les congés de maladie, les vacances et tout, il n'y en a même pas un par station ou une par station. Donc, en autant que je suis concerné, c'est insuffisant, particulièrement dans la mesure où on tente d'avoir plus de gens qui utilisent le transport en commun et se sentir sécuritaires. En terminant rapidement, qu'est-ce qui distingue une intervention policière dans le métro d'une intervention policière en dehors du métro? Ce qui est différent, par exemple, on n'a qu'à penser l'arme à feu dans le métro. C'est très dense, on ne peut pas... Les policiers sont armés, mais pour faire feu dans le métro, c'est vraiment la dernière chose qu'ils vont faire. C'est pourquoi, d'ailleurs, on a vu que les agents du métro vont être équipés d'un gel d'oléroïsine de capsicum, justement, pour essayer de réduire au maximum si jamais ils ont à poivrer quelqu'un, pour utiliser l'expression, que ça infecte. Également, dans le métro, c'est des cibles qui peuvent être dangereuses. On a vu les attentats terroristes, c'est des cibles de choix, les stations de métro. Donc, il faut vraiment une présence rassurante, présente, et des policiers professionnels. Et actuellement, avec 150 agents pour le STM, je crois que ce ne sera pas suffisant. Très bien. André Durocher, vous êtes inspecteur à la retraite. Merci beaucoup pour votre passage en studio. Je vous en prie. Bonne soirée.